Le prince Harry n'a pas tardé à contre-attaquer. Visiblement touché de ne pas avoir été cité par Elisabeth II, le duc de Sussex a pris les devants. Grand absent du discours fort que sa majesté a envoyé durant la 26 pesos colombien, l'époux de Meghan Markle a annoncé un engagement fort pour sa fondation. Inspiré par l'engagement de longues dates de Harry et Meghan envers la planète, l'entreprise Archewell s'est engagée à réduire ses émissions de carbone au cours des prochaines années. Atteindre des émissions nettes de carbone zéro signifie faire une série de choix au fil du temps pour réduire autant que possible cette empreinte, tout en compensant les émissions restantes grâce à des projets d'élimination du carbone de haute qualité, peut-on lire dans un communiqué publié sur son site Internet. La fondation va donc mandater un expert afin de comprendre, leur, empreinte collective. L'objectif ? Atteindre zéro émission de carbone en 2030. La fondation Archewell ajoute que l'initiative de tourisme durable du prince Harry, Travaliste, et la société d'investissement éthique, dans laquelle le couple a investi, conseilleront l'entreprise sur la concentration de ses investissements en faveur d'une économie à faible émission de carbone. Atteindre des émissions nettes de carbone zéro signifie faire une série de choix au fil du temps pour réduire au maximum notre empreinte, tout en compensant les émissions restantes par des investissements dans des projets d'élimination du carbone comme le reboisement, a complété un porte-parole de Meghan Markle et du prince Harry, longtemps pointés du doigt pour leur voyage très polluant. Une annonce forte dont le timing fait parler. Car elle a en effet été publiée au lendemain du discours fort d'Elisabeth II à Glasgow. Elisabeth II fière des princes William et Charles empêchée de se rendre en Écosse, Sa Majesté a tenu à s'adresser aux dirigeants dans une vidéo de plus de 4 minutes. L'histoire a montré que lorsque les nations s'unissent pour une cause commune, l'espoir est toujours permis à lancer Elisabeth II dans un tailleur vert vif, les exhortant à travailler côte à côte pour résoudre les problèmes les plus insurmontables. Par la suite, Elisabeth II a eu un mot a tenu à honorer la mémoire du prince Philippe tout en encensant le travail de ceux qui lui succéderont sur le trône britannique. Pas un mot pour le prince Harry donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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